Vous êtes sur RTL. L'essentiel de l'actualité avec Adeline Courson. Bonsoir Adeline. Bonsoir à tous. Le quai d'Orsay annonce une huitième victime française dans le crash du Boeing 737 d'Ethiopan Airlines. Alors qu'il se dirigeait vers Nairobi au Kenya, l'appareil s'est écrasé quelques minutes après être parti à 60 km de l'aéroport d'Addis-Adeba en Ethiopie. 157 personnes sont décédées dans le crash de l'avion. 35 nationalités différentes étaient à son bord. En raison de la présence de ressortissants français, le parc de Paris ouvre une enquête. La République en marche en tête des intentions de vote pour les élections européennes. Selon notre dernier baromètre Harris Interactive, 22% des Français envisagent de voter pour la liste en marche, contre 20% pour le Rassemblement National. A deux mois et demi du scrutin, le duo de tête devance largement les autres formations. Les Républicains sont à 13% des intentions de vote devant la France insoumise à 9% et Europe Écologie-Les Verts à 8%. Abdelaziz Bouteflika, de retour en Algérie. L'avion qui devait ramener le président algérien depuis la Suisse a atterri ce soir à Alger. Le président de 82 ans était hospitalisé à Genève depuis le 24 février. En France, des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui contre la candidature du chef d'État algérien qui brigue un cinquième mandat. Juan Guaido va demander l'état d'urgence au Parlement du Venezuela. Depuis trois jours, le pays est paralysé par une panne électrique. L'état d'urgence permettrait l'entrée de l'aide humanitaire, indispensable dans ce pays à l'arrêt forcée et où 15 personnes sont décédées dans les hôpitaux en raison de la coupure de courant. En rugby, le 15 de France continue sa descente aux enfers après un nouvel échec ce soir face à l'Irlande. A l'occasion de cette quatrième journée du 6 nations, les Bleus se sont inclinés 26 à 14, menés 19 à 0 à la mi-temps. Les Français ont malgré tout sauvé l'honneur en marquant deux essais dans les cinq dernières minutes. La 28e journée de Ligue 1 ce dimanche, Saint-Etienne s'incline 0 à 1 face à Lille. Montpellier concède le nul de partout face à Angers. Victoire en revanche pour Rennes face à Caen 3 à 1 et 1 à 0 pour Toulouse face à Guingamp. A suivre ce soir en direct dans ce soir de Ligue 1, Marseille affrontera dans son vélodrome Nice. Coup d'envoi 21h. Johannes Böe assuré de remporter la Coupe du Monde de biathlon pour la première fois de sa carrière. Le Norvégien décroche le titre devant Martin Fourcade. Après avoir trusté cette année de suite la tête du classement, le Français s'incline après une saison compliquée. Le temps demain très instable dans la moitié nord du pays. Dès le matin, les averses s'accompagneront de grésil et de coups de tonnerre. Sur les massifs, la limite pluie-neige se situe entre 400 et 500 mètres des Ardennes aux Alpes du Nord et de 1000 mètres sur les Périnées. Sur la façade atlantique et dans les sud-est en revanche, le soleil est au rendez-vous. Les températures sont en baisse demain entre 2 et 6 degrés le matin et de 8 à 15 degrés l'après-midi jusqu'à 18 degrés autour de la Méditerranée. Il est 20h passé de 3 minutes sur RTL et tout de suite c'est Soir de Ligue 1 avec Sylvain Charlie. Merci Adeline, on se retrouve un peu avant 21h avant le coup d'envoi de ce Marseillis.